J'étais en colère, on était en colère parce qu'on voulait prendre les trois points. Après on n'a pas pu s'imposer, mais le plus important c'est qu'on n'ait pas perdu aussi. Et ça a montré qu'on avait beaucoup de caractère et des ressources. Après c'est le genre de match qu'on a dans la saison, et il faut s'en servir pour tirer des leçons. Aujourd'hui je suis à Lille, là c'est Lille-Marseille. Ça reste toujours des gros matchs, quand c'est deux grosses équipes du championnat qui s'affrontent. Là je vais préparer mon match pour un Lille-Marseille, pas pour un PSG-Marseille. On a un vestiaire jeune, avec des anciens aussi, mais beaucoup de jeunes. Et moi je suis passé par là. Il y a des choses que j'ai apprises et qu'ils ont besoin de savoir. Après je suis aussi quelqu'un qui aime aider. Pour moi c'est très important que tout le monde puisse donner le meilleur de soi-même. Et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, de parler. Et la chance que j'ai c'est que je ne suis pas le seul cadre dans cette équipe. Et on est beaucoup à parler, donc c'est beaucoup plus facile. La préparation c'est personnel, mais comme je l'ai dit avant, j'ai pris en maturité. Avec l'âge, on apprend beaucoup de choses et on fait très attention aux détails. C'est-à-dire les préparations de matchs, le travail invisible. Tout ce genre de choses qui font qu'on peut faire des performances le week-end. Depuis le début de la saison, on joue les matchs les uns après les autres. On essaie de gagner tous les matchs. Parfois on n'y arrive pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit parce qu'on se rapproche de la fin du championnat. Mais on ne s'arrête pas dessus. On essaie de jouer notre football, de continuer et de rester concentré. Même si ce n'est pas ce qu'on se dit dans le vestiaire. Depuis le début de saison, on n'avait pas commencé en disant « oui, cette saison, on va être champion ». Voilà, là on est en train de faire une belle saison. On profite de chaque instant. Après, à la fin, on verra ce qui arrivera. Mais forcément, on sera déçu. Comme il y a trois ans, on était déçu de finir deuxième. On cherche toujours à obtenir les meilleures positions. J'apprends tout le temps. La chance que j'ai quand je vais en sélection, c'est que je suis avec un bon groupe. J'ai deux gardiens expérimentés avec moi qui ont commencé leur carrière bien avant que je la commence à la mienne. Je suis curieux. Je leur pose des questions. Ils me répondent. Ce sont des gardiens humbles, des bonnes personnes. Je ne suis là que pour apprendre au quotidien jusqu'à la fin de ma carrière, à la fin de ma vie.